Le travail de sape de cette formation INEOS, un avant-goût du Tour de France. On a l'impression de revivre les dernières éditions de la Grande Boucle. Pas forcément l'équipe type qui ira au grand départ de Nice. Il manque encore quelques coureurs. Garen Thomas qui n'est pas présent sur les routes d'Occitanie. Une belle partie de cet effectif est là. Au même titre que la gare de rapproché de Thibaut Pinot. Sébastien Reichenbach, Valentin Madois, Romain Bardet est présent également pour cet équipage des deux aires la mondiale. Bardet qui alimente la rubrique transfert. Lui qui arrive en fin de contrat, le natif de Brioud. Deux membres de l'échappée, Zimmermann et Julien Bernard, distancés. C'est dur également pour Kevin Ledanois. C'est un champion du monde espoir. C'était en 2015 déjà. Du côté de Richmond aux Etats-Unis. Et l'écrémage, l'élimination par l'arrière qui se poursuit. Pas de moment de relâche sur ces magnifiques paysages très nature, très forestiers des Hautes-Pyrénées. On est monté à plus de 1700 mètres d'altitude aujourd'hui. L'arrivée sera, quant à elle, jugée à près de 1420 mètres. Et puis demain, quatrième et dernière étape entre Lectour et Rocamadour pour 195 kilomètres. C'est compliqué pour Adrien Guionnet dans cette formation Saint-Michel-Aubert 93. Natif de Marcoussi, vainqueur du Tour de la Guadeloupe la saison passée. Et en dernière position de ce peloton. On est sur les parties les plus faciles de cette ascension. Les parties les plus faciles, c'est un bien grand mot. Les coureurs le savent, ceux qui ont reconnu le profil de cette ascension finale. Il faudra faire la différence avant le dernier kilomètre. Il sera, quant à lui, un petit peu plus plein. Un kilomètre à 2,3% de moyenne seulement. On va finir sur une légère portion plane, voire descendante. Explication qui devrait avoir lieu avant. Voir de l'équipe Euskatel-Euskadi qui s'accroche en queue de peloton. Miquel Utturia. Un cœur d'étape sur le tour d'Espagne. L'an passé, Miquel Utturia, c'était du côté d'Urdax. Il avait surpris ses anciens compagnons d'échapper. Une formation à Euskatel-Euskadi avec ses maillots oranges. Très offensives. Sur les deux premières étapes avec à chaque fois un homme à l'avant. Ibai Azourmendi. Thibaut Ferraz qui est présent pour l'équipe Natura Forever, Roubaix-Lille-Métropole, vainqueur des boucles de la Mayenne l'an passé. Équipe invitée, on le rappelle, la 21 formation présente, 8 world teams. Voici Miquel Utturia, distancé. Jonathan Castroviro qui a terminé son travail, il s'est garé l'Espagnol. Et on va voir qui va prendre le relais dans cette équipe Ineos pour continuer le travail de sape. Et bien c'est simplement le vainqueur de quatre tours de France, Christopher Froome, qui se mue en équipier. Assez long de l'arrivée et surtout qu'on a encore Théo Géganard et Pavel Sivakov dans la roue. Ce n'est pas le dernier lanceur, Degan Bernal. Il fait le travail, Christopher Froome, et c'est tout à son honneur. Alors que Thibaut Ferraz est à son tour décroché sur cette nouvelle accélération de Froome. Thibaut Pinot dans la roue d'Egan Bernal. On rappelle les images du dernier Tour de France. Il doit être l'un des duels qui va animer la grande boucle en 2020. Il y a quand même un garçon qui a gagné sept grands tours. Il est en train de faire le job alors qu'il reste 30 coureurs dans ce peloton. Christopher Froome. On va participer au Tour de l'un, au Crétum du Dauphiné. Puis au Tour de France, comme son leader sur cette épreuve, Egan Bernal. Encore deux coéquipiers pour Thibaut Pinot dans cette équipe Groupama FDJ. Avec Sébastien Reichenbach. Et Valentin Madouas. Bruno Armirail, présent dans l'échappée. C'était Mathieu Ladanius, pardon, qui était présent dans l'échappée. Bruno Armirail lui a fini son travail. Natif de Bannière de Bigorre. Ancien membre de l'équipe cycliste de l'armée de terre. Dans les saisons 2015 et 2016. Pierre Latour, qui roulera la saison prochaine pour l'équipe Total Direct Energy. Qui s'est assez loin du sommet dans cette formation AG2R. Romain Bardet qui perd un autre coéquipier avec Mickaël Schérel. Ici à l'image, Mickaël Schérel qui ne peut rester dans le groupe de tête. 5 km du sommet. Et toujours, Christopher Froome qui fait le travail. Il ne va pas tarder à passer le relais à Thao Gegenhart. Le peloton qui se réduit. Alexis Vuillermo, toujours présent pour la formation AG2R La Mondiale. On a Kenny Lissonde également pour l'équipe Trex et Gafredo. Tony Gallopin, on aperçoit un petit peu plus haut. Là, on est en train de craquer pour les coureurs de la cara rurale. Luiana Mesqueta, l'Espagnol. Et son compatriote et coéquipier, Alvaro Cuadros. Elle fait mal. Elle fait mal cette accélération de Christopher Froome. Il donne tout ce qu'il a avant de s'écarter. Un dernier relais très appuyé. C'est terminé. C'est terminé pour Christopher Froome. Place à un nouvel étage de la fusée. Thao Gegenhart. Cette image qu'on reverra sûrement. Avec Christopher Froome qui a fait du dégât. Ils ne sont plus qu'une dizaine seulement à pouvoir suivre le train de la formation INEOS. Est-ce que Thao Gegenhart va être capable d'emmener longtemps à cette allure ? On voit Pavel Sivakov qui est prêt à prendre le relais avec Egan Bernal dans la roue. Derrière, on aperçoit Valentin Madouas quelque peu décroché pour la Groupama FDJ. Avec Christopher Froome qui va se faire rattraper par un bon nombre de coureurs. Notamment Simonnet Petit juste devant lui pour la Circus Fuenti Gobert. L'italien, il a fait le travail. Meraoui Koudous distancé pour la formation Astana. Alors qu'on a une tentative en tête de course pour l'équipe Trek Segafredo. Avec Kenny Elissonde. Il va essayer de durcir l'allure une nouvelle fois. Natif de Longjumeau. Un cœur d'étape sur le Tour d'Espagne en 2013. Il s'en souvient au sommet de l'Alto de Langliru. Allez Koudous. Et voici Meraoui Koudous. Coureur érythréen. Encore deux coups équipiers pour Egan Bernal. Thibaut Pinot. Romain Bardet. Richie Porte. Boque Mollema. Miguel Angel Lopez. Alexander Vlasov. Warren Barguil. Raphaël Vass. Sébastien Raichenbach. Voilà les coureurs qui composent ce groupe de têtes. Alexis Viermaud distancé. Beaucoup Mollema qui se bat pour rester dans les roues. Sébastien Raichenbach. Et Warren Barguil en difficulté. Gros travail de Tao Geigenhardt. Voir britannique. Un cœur de deux étapes sur le Tour des Alpes. Troisième du Tour de la Communauté de Valence. En début de saison Tao Geigenhardt de la Communauté de Valence. Remporté par Tadej Pogacar. Facile. Pavel Sivakov et Egan Bernal pour l'instant emmenés dans un fauteuil par leur coéquipier. Et deux leaders français. Thibaut Pinot. Romain Bardet. Roux dans roux. Sous les encouragements du public présent. Dans les Hauts-de-Pyrénées. Alors que ça devient dur pour Miguel Angel Lopez. Compliqué également pour Romain Bardet d'Air. Warren Barguil est distancé. Sébastien Raichenbach également. Beaucoup Mollema ne peut plus suivre. Raphaël Valls pour la formation Bahreïn-McLarrain. L'expérimenté coureur espagnol. Vainqueur du Tour d'Omane en 2015. Ils sont durs ces trois derniers kilomètres. Theo Geoggenhardt dans ses derniers moments d'effort. En tête de peloton qui a fait un gros écremage. Warren Barguil qui tente de s'accrocher avec Boukou Mollema. Le Néerlandais juste devant lui. Sébastien Raichenbach le champion de Suisse. Il est en train de gérer cette ascension. Warren Barguil aussi veut se jauger sur cette ascension. Alexander Vlasov est toujours présent. Le jeune champion de Russie pour l'équipe Astana. Son leader Miguel Angel Lopez a été distancé. Alexander Vlasov qui s'était mis en évidence. Vainqueur à la Ciota sur le Tour de la Provence en début de saison. Deuxième du classement général seulement battu par Neyro Quintana. Il est là Miguel Angel Lopez. Un petit peu à la dérive en train de se relever. Et Theo Geoggenhardt qui continue. Thibaut Pinot, Romain Bardet toujours là. Megan Bernal bien entendu. C'est fini pour Theo Geoggenhardt. C'est au tour de Pavel Sivakov de prendre le relais alors que Romain Bardet est désormais distancé. Allez, Thibaut Pinot ne peut pas y aller. Regardez, Egan Bernal qui va se mettre dans la roue de Pavel Sivakov. Avec Alexander Vlasov en troisième position. Et Thibaut Pinot qui tente de s'accrocher. Trois kilomètres du sommet. On aperçoit Richie Porte. Quelques mètres derrière l'Australien. Gros numéro de Pavel Sivakov. On le savait, il était en grande condition. Il voulait aller chercher sa sélection pour le prochain Tour de France. Lui qui avait brillé l'an passé sur les routes du Diro. Terminé à la neuvième place du classement général. La saison 2019 agrémentée de succès sur le Tour de Pologne, sur le Tour des Alpes également. Et plus que quatre hommes en tête. Deux, coureur Ineos, Alexander Vlasov et donc Thibaut Pinot. Deux Russes, un Colombien, un Français pour aller chercher la victoire d'étape au sommet du col de Bayred. Bonne cadence de pédalage de la part de Pavel Sivakov. On le sent, c'est un petit peu plus heurté pour Thibaut Pinot. Derrière un trio qui s'est formé. Mollema, Romain Bardet, Warren Barguil qui vont tenter de limiter les dégâts. C'est aujourd'hui, le classement général risque de se figer sur cette 44e émédition de la route d'Occitanie. Même si demain, quelques secondes pourraient être grappillées du côté de Rocamadour. Les supporters de Thibaut Pinot présents pour le bord de la route. Beaucoup sont montés à vélo dans cette ascension. Que ça fait du bien de revoir ces images du cyclisme en montagne sur les routes françaises. Les 4 mois et demi très compliqués. Ils ont fait un bel écart. Déjà, ce quatuor par rapport au groupe de poursuivants avec Bocke-Mollema, Warren Barguil, Romain Bardet. Richie Porte est un petit peu plus loin. Les étages de la fusée INEOS qui font chacune leur travail. Christopher Froome derrière Jonathan Castroviro. Dao Gueguenart et désormais Pavel Sivakov en dernière rampe de lancement à 2 km du sommet. Nous voici Richie Porte qui aperçoit toujours le quatuor de tête. L'actif de Launceston du haut de ses 35 ans. Il a vécu un début de saison une nouvelle fois glorieux du côté de son pays natal. Vainqueur du Tour d'Onunder à la fin du mois de janvier. C'était loupé sur le Paris-Nice, 41e du classement général. Lui qui est aussi en fin de contrat du côté de la formation Trek Segafredo. On parle d'un possible retour du côté d'Ineos pour Richie Porte. Et Thibaut Pinot qui est distancé à moins de 2 km du sommet. Alexander Vlasov s'est retourné, il l'a vu. Thibaut Pinot, le vainqueur au Tour Malay l'an passé sur le Tour de France qui ne peut pas suivre le rythme imposé par le russe. Pavel Sivakov. Ça grimace également pour Alexander Vlasov. qui parvient tout de même à s'accrocher aux roues des deux concurrents Idéos. Il s'est retourné Thibaut Pinot pour jauger de l'écart avec les poursuivants. Peut-être le dernier effort de Pavel Sivakov en danseuse pour tenter de mettre en orbite le vainqueur du dernier Tour de France. Alexander Vlasov qui a lâché quelques centimètres. Il est à la rupture. Le champion de Russie pour la formation Astana. Et Egan Bernal est parti. Il ne s'est pas dressé sur les pédales Egan Bernal. On le disait, un dernier kilomètre un petit peu plus facile. La route qui s'aplanit quelque peu. Ça y est, il produit son effort. Impressionnant, impressionnant Egan Bernal. Ça dénote avec l'allure de Thibaut Pinot même si les deux concurrents ne sont pas sur la même portion. Cette route quelque peu plus plane. On met un petit peu plus de braquets pour le leader de la groupama FDJ. Egan Bernal qui s'envole. vers son premier succès cette saison. Lui qui avait pris jusque-là plusieurs accessites. Quatrième du classement général du Tour de Colombie. Troisième du championnat national de Colombie contre la montre. Vice-champion de Colombie sur route. Battu par Sergio Iguita. pour l'équipe IEF Education First. La prise de pouvoir de l'enfant de Sipak Wira. Egan Bernal qui va venir remporter cette étape Rennes au sommet du col de Bérede. Moins de 300 mètres désormais. Il aura bénéficié d'un excellent travail de la part de cette formation Eneos. Avec Christopher Froome, Jonathan Castrovero, Tao Ghegenhardt. C'est en dernière rampe de lancement. Le russe Pavel Sivakov va avoir le temps d'apprécier avec les bonifications en plus. Egan Bernal remporte l'étape Rennes de cette route d'Occitanie 2020. C'est d'ailleurs un doublé Eneos avec la deuxième place pour Pavel Sivakov qui va pouvoir lui aussi célébrer. Et deux russes sur le podium puisque le jeune Aleksandr Vlasov pour la formation Astana va prendre la troisième place. Thibaut Pinot va terminer à 31 secondes du vainqueur du jour en quatrième position. Elle décale est belle cette image. Ils sont tous les deux de la même génération. 23 ans pour le Colombien, 23 ans également pour le Russe. Je me suis senti très bien. Ça a été très dur pour moi de me mettre en forme. On a enchaîné beaucoup d'entraînements. J'étais un petit peu surpris de ma performance. On a eu un très bon travail d'équipe. C'était extraordinaire. Tout le monde s'y est mis. Ça a été vraiment très agréable. Ils m'ont mis dans de superbes dispositions. Je pense que je pouvais faire une petite différence sur le final. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'en suis très heureux. Très content de cette victoire. Je pense que le travail d'équipe a été parfait aujourd'hui. C'est de bonne augure pour la suite. Egan Bernal qui s'impose donc devant son coéquipier Pavel Sivakov. Alexander Vlasov prend la troisième place. Egan Bernal qui prend les commandes du classement général avec désormais 14 secondes d'avance sur Sivakov. Vlasov est à 23 secondes. Thibaut Pinot, quatrième, pointe à 41 secondes au niveau du classement général. Il restera une étape entre Lectour et Rocamadour qui pourrait, pourquoi pas, aller changer quelques places dans ce top 10. Mais sur un kilomètre, on ne va pas grappiller énormément de secondes. Brian Cocard va reprendre une tunique plus habituelle pour lui. Le maillot du classement par points qu'il devrait emmener jusqu'à Rocamadour. Elinian Calmejean au bénéfice de sa très belle échappée. C'est assuré le maillot de meilleurs grimpeurs passés en tête au sommet du port de Balès et du col de Pays-Ressourde. Coup double pour Egan Bernal avec ce maillot blanc. Classe désormais à la dernière étape entre Lectour et Rocamadour pour clôturer cette route d'Occitanie 2020.